Ce conseil d'installation s'effectue dans un contexte particulier. La pandémie du coronavirus a mis en lumière et accentué les inégalités sociales. La crise démocratique déjà dénoncée par le mouvement des Gilets jaunes et il a démontré la nécessité, s'il le fallait encore, de la transition écologique. Notre élection est marquée par le taux d'abstention record, 63%. Ça doit nous rendre assez humbles et nous questionnés. Alfortville par nous-mêmes est un collectif de citoyennes et de citoyens qui s'est constitué sur trois valeurs, démocratie, écologie et solidarité. Trois axes d'égale importance, toutes nos actions, tous nos votes seront évalués selon ses dimensions. Trois axes à la mode, nous en convenons, mais dont nous étions les premiers à proclamer le mot d'ordre. Pour nous, la démocratie municipale ne peut se résumer à une élection tous les six ans. La démocratie est un travail de longue haleine qui nécessite du temps, de la détermination, de l'information et une formation permanente. La démocratie ne peut pas non plus se résumer à consulter les citoyennes et les citoyens et les associations. La démocratie, c'est permettre à toutes et tous de décider et de participer activement à la vie de la cité et surtout d'impulser et de contrôler le travail des élus. Nous dénotons, car nous ne sommes pas du tout dans le moule des pratiques politiques, Alfortville par nous-mêmes, ce n'est pas une personne, ce n'est pas une tête de lit, c'est un collectif. Ce sont des décisions prises toujours ensemble. Nous sommes trois élus et nous ne serons que les porte-parole du collectif. Nous pensons qu'il est sain et urgent de refuser toute personnification de la politique et à l'inverse, de développer une collégialité étendue. C'est pourquoi nous avons proposé dans notre programme la mise en place d'un conseil de ville et d'un comité d'éthique composé de citoyens et de citoyennes non-élus. Cette personnification est entrée si profondément dans les habitudes de la ville que nous semblons être les seuls à être surpris, voire choqués, par certaines pratiques qui ont cours dans notre commune. Un exemple, prenez juste aujourd'hui, la communication municipale focalisée sur l'élection du maire plutôt que sur le conseil d'installation, parlant même d'une cérémonie. Je vous l'accorde, et le jour et l'heure s'y prêtent. Mais résumer le rôle du conseil municipal à l'élection cérémonielle d'une seule personne, c'est nier symboliquement le travail collégial à venir de notre conseil. Dans la même ligne, la proposition de délibération sur les délégations de pouvoir nous pose problème. D'abord, nous pensons qu'une partie de celle-ci devrait échouir au conseil. Ensuite, le principe de les voter en bloc, sans en débattre, retire là encore toute collégialité à notre conseil. Cela efface le rôle qui nous a été confié de débattre, de contrôler et de décider. Pour respecter les opinions des membres du conseil, nous jugeons nécessaire de délibérer pour chaque délégation, l'une à une. Durant les six ans à venir, la délibération collective devrait être la norme. C'est notre projet, mais c'est aussi en accord avec le municipalisme invoqué dans le programme de la majorité. Optimistes par nature, nous sommes convaincus que les convictions ou les points de vue de chacun primeront sur les logiques de liste. La démocratie n'est pas l'imposition du fait majoritaire, c'est le respect de la délibération collective et la prise en compte de l'ensemble des opinions. Nous ne serons ni des élus godillots, ni dans une opposition systématique. Notre ligne de conduite sera le respect du programme écrit par des habitants et que nous avons porté lors de l'élection municipale. De plus, il faut avoir l'humilité de dire que la vie démocratique ne peut se résumer aux 43 personnes présentes lors du conseil municipal. Alfortville est riche de personnes actives, engagées et mobilisées pour notre ville et pour la planète. Il est nécessaire de faire appel à l'expertise de l'ensemble de nos habitants, de nos commerçants et commerçantes, artisans et de toutes nos associations. Nous sommes déjà au travail depuis deux ans et le serons pendant six ans. Pour rendre transparente la vie municipale, porter l'aspiration des habitantes et habitants, à reprendre le contrôle et engager la transition écologique et solidaire. Pour cela, nous proposons aujourd'hui des mesures à la délibération collective de ce conseil. La refonte du règlement intérieur, qui actuellement ne laisse que peu de place à l'information des élus et à l'expression de l'opposition, ni à celle des habitants et habitantes. Nous espérons que les travaux de la commission règlement intérieur auront à cœur de pondre un règlement assurant le respect de toutes et tous. Donner la présidence de la commission des finances à l'opposition, comme cela se fait au Parlement et dans toute démocratie qui fonctionne bien. Nous proposons également de travailler pour un maximum d'interventions libres des habitantes et habitants d'Alfortville, avec une présence dans les commissions, la constitution d'assemblées citoyennes, le pouvoir de pétition et la facilitation des référendums. Nous souhaitons la création d'une commission de transition écologique, en charge d'évaluer toutes les décisions et tous les projets communaux sous l'angle de leur impact écologique. Sur toutes les questions de solidarité, il faut renforcer le rôle du CCAS et le rendre plus proactif, en allant en devant des défavorisés plutôt que d'attendre qu'ils viennent à eux. Le modeur doit être coordination. Nous ne pouvons continuer à agir, chacun dans notre coin. Il faut unir nos forces et faire vivre l'intelligence collective.